Hello guys et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la catégorie d'hiver. Alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment vous pouvez faire une capture d'écran et enregistrer cette vidéo comme je le fais actuellement. Alors pour cela c'est très simple, vous devez vous rendre au niveau de Google et télécharger un logiciel appelé Windows Media Encoder. Alors lorsque vous avez téléchargé Windows Media Encoder, vous n'avez qu'à l'installer en suivant la procédure basique, suivant, 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 terminé. Une fois Windows Media Encoder installé, il suffit de cliquer ici au niveau de Capture Screen pour dire Capture d'écran. On fait ensuite OK et on va prendre ici Entire Screen pour dire Capturer l'écran entier. N'oublions pas ici également de cocher cette case, donc ce checkbox, pour dire également il faut capturer le son audio qui provient ici du périphérique audio par défaut. Donc cela permettra également d'enregistrer la voix. Cliquons suivant, il faut donner également l'emplacement où le fichier doit être enregistré et également le nom de ce dernier. Donc ici par exemple j'ai un fichier qui est nommé Diver3. On clique ici sur suivant. Il faut également choisir ici les paramètres de sélection que vous voulez également ici. Donc ici, Choose the setting that made your needs for the content you are in coding. Laissez simplement l'option par défaut ici, Hide, pour dire élevé. Donc la qualité de sortie du fichier sera beaucoup plus élevée. Cliquons sur suivant et également vous pouvez donner un titre, le nom de l'auteur, le copyright et également la description de la capture d'écran. Cliquons sur suivant et cliquons pour terminer sur terminer. Donc vous ne devez pas par exemple cocher cette case parce qu'elle va permettre de démarrer automatiquement la capture d'écran après avoir cliqué sur terminer. Nous devons faire des paramètres encore beaucoup plus avancés. Donc cliquons sur terminer sans cocher cette case. Après, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut venir ici au niveau de propriété et choisir ici compression. Donc l'onglet compression. On va cliquer sur edit et choisir à ce niveau Windows Media 9. Je répète Windows Media Video 9. Ok. Donc on a choisi Windows Media Video 9. On choisit également au niveau d'ici du mode Quality VBR. Donc Quality VBR. Donc ici on choisit Windows Media 9 et là on choisit Quality VBR. C'est pour que tout soit parfait. Il n'y ait pas de problème d'encodage au niveau de votre vidéo également, au niveau du son également. Donc choisissez simplement Quality VBR et ici Windows Media Video 9. Ok. Cliquons sur OK. Cliquons ensuite sur Apply pour appliquer ici les modifications. Et vous pouvez démarrer ici l'enregistrement vidéo en cliquant simplement sur Start Encoding. Cliquons également sur OK. Et vous allez voir qu'ici l'enregistrement vidéo va démarrer. Donc là j'ai déjà un fichier qui s'appelle Diver 3.0VMV. Donc il me demande s'il doit remplacer ce fichier. Alors pas de soucis. Nous allons faire simplement ici Yes. Et il commence à remplacer ce fichier. Ok. Lorsque nous avons terminé, il suffit de cliquer ici. Donc on re-ouvre Windows Media Encoder et on clique simplement sur Stop. Et là il a terminé la capture de notre écran. Donc la vidéo est prête. Et on peut cliquer ici sur Play Output File pour voir ici le fichier de sortie. Donc voici ici une vidéo dans une vidéo. Assez drôle quand même. Mais nous voyons ici cette vidéo dans cette autre vidéo. Alors c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai montré comment utiliser Windows Media Encoder pour enregistrer des vidéos. Vous pouvez également installer Camtasia que j'utilise actuellement pour cette vidéo qui existe en mode payant. Donc ici il faut acheter ce logiciel. Alors je l'utilise parce qu'il est beaucoup plus professionnel. Et il me donne également la possibilité en même temps d'enregistrer l'écran d'enregistrer ici une sortie de ma webcam. Donc vous pouvez voir apparaître ma jolie petite tête ici et également la capture d'écran. Alors j'espère avoir été simple dans l'explication et laisser des commentaires si vous avez des questions. So thank you guys for watching and see you to the next video. Exo Exo